... A ZF, le procès en appel, l'heure des réquisitoires a sonné. Maison de l'image en 2014, un nouvel outil culturel pour Toulouse. Et enfin, sport, qui sortira vainqueur du foot ou du rugby. ... Réquisitoires sévères dans ce procès à ZF qui se tamine ce soir même. Grande Paroisse et Serge Bichelin, l'ex-directeur de l'usine, sont poursuivis pour homicide involontaire. Les accusations estiment que ce sont des négligences qui ont permis la rencontre de produits incompatibles. On s'est retrouvé avec un endroit où il y avait non seulement des sacs, mais des produits, des fonds, certaines quantités de produits chimiques divers et variés. Même en petite quantité, on était dans un labo. On n'aurait jamais dû laisser ces secteurs à la sous-traitance. On était quasiment dans un labo, on était dans la multiplication des produits. Il fallait une bonne connaissance des produits. En première instance, les procureurs avaient réclamé les peines maximales de 225 000 euros d'amende contre Grande Paroisse, 3 ans de prison avec sursis et 45 000 euros d'amende contre le directeur d'AZF. Alors est-ce que ça satisfait les victimes ? Je ne le sais pas. Moi, je représente des victimes qui sont les salariés du pôle chimique. Et ils ne seront satisfaits que lorsqu'ils connaîtront la vérité, la réalité de ce qui s'est passé. Ils ne seront satisfaits que si la condamnation correspond à la vérité, à l'explication de ce qui s'est passé le 21 septembre 2001. Les victimes, elles sont déjà avec leur souffrance. Elles ne sont pas encore avec quelconque satisfaction. Pierre Bernard, l'avocat général, a rejeté les témoignages présentés par la Défense. Lionel Chaussin, l'autre avocat général, a écarté la piste intentionnelle. Ce procès de 4 mois doit se terminer jeudi prochain, après 3 journées de plaidoirie de la Défense. Le logement d'abord. Depuis la promulgation de la loi d'Allo en 2007, la commission d'Allo en Haute-Garonne a examiné plus de 5000 dossiers, avec seulement 1346 ménages qui ont été relogés. Vu le non-respect du droit à l'hébergement et au logement, le comité de suivi appelle à respecter les décisions prises par les commissions de médiation. J'ai demandé à ce qu'on accélère le dispositif sans attendre que l'ensemble de la coordination soit définitive. Donc en ce moment, effectivement, nous sommes en train d'examiner un certain nombre de situations particulières qui nous ont été signalées par les centres d'hébergement d'urgence, comme étant des personnes ou des familles qui sont susceptibles ou aptes à habiter tout de suite dans un logement social. Donc effectivement, ce travail est en cours pour quelques dizaines de personnes. Pourtant, en marge de cette réunion, militants associatifs sans abri et travailleurs sociaux manifestaient encore une fois pour rappeler que le problème ne concernait pas seulement qu'une dizaine de personnes. 70 dossiers d'Ao ont encore été déposés ce matin avec un objectif de prouver les réels besoins. Actuellement, le nombre de dossiers d'hébergement est en train d'exploser sur la Haute-Garonne. Il vient d'être reconnu au niveau du comité de suivi national de la loi d'Alo-Dao que la Haute-Garonne, après Paris, était le département où il y avait le plus de problèmes. Ça ne fait pas plaisir à la préfecture d'être dans ce cadre-là, mais c'est quand même bien la réalité. 300 places d'hébergement devraient se libérer d'ici fin 2012, mais aucun réel plan d'urgence pour mettre fin à la carence de l'État n'a été mis en place. Mouvement de grève dans les piscines. Une trentaine d'usagers a bloqué hier l'accès à la piscine Papus afin de protester contre les fermetures à répétition décidées par les maîtres-nageurs. Des usagers qui risquent de ne pas décolérer. À 18h se tenaient des négociations entre syndicats de maîtres-nageurs et directions. Aucun accord n'a été trouvé. Manifestation devant la maison Calas, rue des Filatia, Toulouse. 250 ans après la condamnation à mort de Jean Calas, accusé à tort du meurtre de son fils. L'association Jean Calas l'Europe nous regarde, veut protéger le patrimoine que constitue sa demeure et la transformer en un lieu d'animation et de réflexion. Le projet de l'actuel bailleur étant d'en faire un petit casino. Demain, jour anniversaire de son exécution, à 16h30, un rassemblement aura lieu place Saint-Georges. Le salon de l'immobilier a lieu au parc des expositions de Toulouse jusqu'au 11 mars. Plus de 200 exposants sont présents pour vous conseiller sur l'achat du neuf ou de l'ancien, des différents modes de financement ou encore sur l'organisation et la transmission de votre patrimoine immobilier. Pour les exposants interrogés, le marché locatif toulousain est stagnant. Sur Toulouse et Première Couronne, actuellement on constate au niveau du marché locatif une légère stagnation voire baisse au niveau des loyers. Maintenant on se rend compte que sur certains produits spécifiques, notamment les petites surfaces, il y a un peu plus d'offres sur Toulouse Intramuros qu'il y a deux ans. Donc aujourd'hui on a une adéquation entre l'offre et la demande qui est plus cohérente qu'il y a deux ans. Le niveau de loyer est toujours aussi haut par rapport à ce qu'on constate sur les 4 ou 5 dernières années et une demande locative toujours aussi importante que ce soit sur le centre-ville ou Toulouse Intramuros. Et concernant l'achat du neuf, une baisse du notamment au dispositif cellier est constatée par rapport à 2010. Ça va s'accentuer en 2012, donc à mon avis aujourd'hui il va y avoir une légère baisse des ventes de neufs sur Toulouse et naturellement les gens vont se diriger plus vers l'ancien. Présentation officielle aujourd'hui de la future maison de l'image. 4 500 m² de surface sur trois niveaux, pensés par l'architecte Gilles Perraudin, s'ouvriront en septembre 2014 au cœur du nouveau Mirail. Un projet qui a vocation d'abord à donner l'accès à l'image par de la formation, par de la sensibilisation, donc ouvert à toutes les associations dont celle du quartier du Mirail. Mais c'est aussi un projet qui est construit avec des partenaires, des partenaires que sont la Cinémathèque, que sont les Aves, l'école de formation qui est quand même connue. C'est aussi l'occasion de travailler avec le monde économique, puisque dans cette partie de sensibilisation ça va jusqu'à même avoir un début de pépinière qui permettra de construire son propre projet et évidemment de se trouver après des lieux à résidence. Ce nouvel espace socio-culturel a été conçu pour s'ouvrir et s'offrir à l'extérieur avec un atrium et la possibilité de projeter des films et des images sur ses façades. Dernière chose, ce nouvel outil renfermera une salle ayant une capacité de 300 places assises et 450 debout. La deuxième édition du Salon des loisirs culinaires investit le parc des expositions de Toulouse jusqu'au 11 mars. Au programme, atelier de préparation de muffins, de smoothies ou encore de sushis, dégustation de produits locaux et animation en présence de chefs pour découvrir et redécouvrir la cuisine sous toutes ses formes. Au total, ce sont une centaine d'exposants qui seront présents sur 70 stands avec la possibilité de déguster un menu signé par le chef Maël Le Baquet d'Atout Chef. L'entrée est de 6 euros et gratuite pour les moins de 10 ans. Ce soir et demain, vous pourrez profiter du Salon jusqu'à 22h30 avec un tarif spécial de 4 euros proposé de 19h à la fermeture. Et enfin dimanche, le Salon fermera ses portes à 19h. Le top 14 avec le stade Toulousain qui défie le Castre Olympique au stade Ernest Vallon. Toulouse-Castre, c'est le leader privé de ses internationaux face au 4e du championnat. Coup d'envoi samedi à 13h50. Le tournoi des 6 nations, le 15 de France affronte l'Angleterre ce week-end. 6 Toulousains seront titulaires face au 15 de la Rose. Il s'agit de Poux, Maestri, Dussautoir, Boxis, Claire et Poitronneau. France-Angleterre, c'est dimanche à 16h en direct du Stade de France. Football, la 27ème journée de Ligue 1. Le TFC souhaitera confirmer sa victoire obtenue à Marseille par un succès contre Lorient. 6ème de la Ligue 1, les Violets devront se méfier des Merlues. Mal en point, mais toujours délicat à manœuvrer. TFC Lorient, c'est samedi dès 19h. Ouverture de la pêche à la truite demain matin à 6h47, très précisément. En Haute-Garonne, les pêcheurs n'ont pas le droit de capturer plus de 10 truites dans la journée. Des truites qui doivent au minimum faire 18 cm de long. Le permis de pêche est désormais accessible sur Internet. Dans le cadre du festival Zoom arrière de la Cinémathèque de Toulouse, Yves Boisset, le cinéaste, viendra ce week-end signer son livre « La vie est un choix » et présenter deux de ses films, « Le juge Fayard dit le shérif » et « RAS sur la carte d'Algérie ». Rappelons que la thématique de ce 6ème Zoom arrière est consacrée aux films interdits, autrement dit à la censure. Plus d'une centaine de films victimes des ciseaux de l'ordre et de la morale seront montrés jusqu'au 17 mars. Sous-titrage Société Radio-Canada